Ça y est, comme annoncé par le calendrier du ministère de l'éducation nationale, la rentrée administrative est effective. Un constat fait, aussi bien dans les établissements primaires que secondaires. C'est le moment pour nous, nous procédons aux réinscriptions des élèves. Pour les nouveaux, ce sera une inscription. Mais c'est aussi le moment pour les chefs d'établissement de faire des réunions avec les autres entités de l'établissement. On renseigne les parents, ils sont réceptifs ce matin, c'est bien, c'est très bien. Les élèves, c'est pour le 2 septembre. Dès qu'on aura terminé la phase de réinscription et d'inscription, nous allons recevoir les élèves le 2 septembre. Alors, ce qu'il faut que nous disons ici, c'est que les parents, ça c'est un coup de gueule que je vais donner aux parents, qu'ils viennent d'inscrire parce que dès la rentrée, on va commencer les cours. Même si nous nous retrouvons avec deux élèves en salle de classe, nous allons commencer les cours. Nous sommes là à notre poste depuis 8 heures, l'école est ouverte et nous recevons les parents. Je pense que j'ai déjà reçu plus de 30 parents. Étant donné que tout est gratuit, je pense que les parents ne sont que trop heureux et plus ils se précipitent à venir confirmer les places des enfants. Les parents d'élèves se réjouissent non seulement de cette rentrée des classes, mais surtout de sa gratuité. Je suis venu inscrire mon enfant qui est orienté ici, parce que son grand-frère aussi avait fait ici. Il a eu le BPC cette année pour aller encore ailleurs. Donc l'école là c'est très bon, c'est à cause de ça que je veux que mon enfant apprenne toujours ici. Oui, oui, j'ai respecté tous les normes, ce qu'on a dépassé, j'ai suivi le journal hier. Donc c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui pour vite venir inscrire mon fils. J'ai venu inscrire l'enfant pour aller à l'école. L'inscription c'est gratuit, ce n'est pas payant. En rappel, la gratuité des inscriptions pour tous les élèves inscrits dans les établissements publics depuis l'année dernière se poursuit, selon les instructions des nouvelles autorités de la transition en vue d'alléger le portefeuille des ménages.